Bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce genre de bracelet donc un bracelet bicolore avec un tressage de type snake knot ou Chris Rive knot et un système de réglage coulissant. Pour ce qui est du matériel nécessaire on va avoir besoin de deux morceaux de paracordes d'à peine un mètre ce qui sera très pratique pour pouvoir recycler des fins de bobine alors ici j'ai un morceau qui mesure 85 cm et là un autre de 94 cm comme outillage un couteau ou une paire de ciseaux et puis aussi un briquet qui permettra de souder la corde à la fin alors pour tout ce qui est de mon matériel paracordes moi je me le procure sur le site france paracordes d'ailleurs si vous avez des achats à faire sur ce site n'oubliez pas qu'en utilisant le code the french vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur vos achats la première étape ça va être de prendre un des deux liens et puis de faire le tour de son poignet en partant d'une des deux extrémités ça ça nous permettra d'avoir la longueur totale de son poignet et donc de pouvoir calculer la longueur de corde qui va être nécessaire à la fin pour pouvoir faire le système coulissant donc là on a la longueur maximum on n'aura pas besoin de tout ça en en prenant les deux tiers ce sera largement suffisant donc à peu près ici donc on va commencer à tresser le snake note à partir de ce point là cette partie ci va rester totalement libre donc on va prendre ensuite le deuxième lien on va l'aligner à peu près on laisse un petit peu de réserve pour éviter que le tressage ne se démêle enfin ne saute on va dire et à partir de là et bien on va pouvoir commencer à faire notre premier Chris Reeve note c'est un petit peu voilà, là on a le départ, donc là il va falloir bien serrer pour éviter que ça bouge et que tout le tressage ne soit déréglé dès le départ une fois que le premier Snake Note est fait et bien serré, on va pouvoir continuer la série alors le nombre va dépendre de chacun, du goût, de la morphologie en ce qui me concerne, j'en fais 22 pour mes bracelets alors pour faire un Snake Note, c'est assez simple ici donc on a deux brins, un uni et un en couleur camo donc on va prendre le brin uni qui se trouve sur la gauche et on va le passer au-dessus du brin de droite ensuite on va repartir sur la gauche en passant en dessous du brin de droite donc là on a une boucle qui est constituée par le brin de couleur uni et on a le brin de couleur camouflage qui passe dans cette boucle l'étape suivante ça va être de prendre le brin couleur camo et de le ramener dans le coin en haut à gauche ensuite on va faire passer l'extrémité de ce brin dans la boucle en passant du dessus vers le dessous pour terminer le nœud il suffit simplement de resserrer donc voilà le second nœud est terminé donc là il m'en reste encore une vingtaine à faire avant de passer au tressage du système coulissant le tressage du steak note est maintenant terminé donc là on va pouvoir passer à la confection du système coulissant alors au tout départ du tressage j'avais déterminé que ce morceau-ci allait servir pour le système de réglage donc je le conserve ce petit morceau ne sera plus utile et puis de l'autre côté du bracelet je vais conserver pour faire le système coulissant le lien qui va être de la couleur différente du côté gauche donc ici le lien de couleur camo l'autre lien ne sera pas nécessaire donc je vais couper le petit morceau d'un côté et le lien de couleur uni du côté droit pour calculer la longueur du bracelet on va travailler directement sur le poignet pour avoir quelque chose de réellement sur mesure donc on pose le bracelet sur la table on pose le poignet dessus et on va prendre le brin de droite on va le ramener sur la gauche et on va repérer entre le pouce et l'index l'endroit exact où on doit faire le nœud ensuite on va prendre le bracelet on va prendre le brin qui se trouve au dessus et le ramener sur la droite et avec le brin de gauche on va faire le nœud donc on passe à l'intérieur du bracelet donc en dessous du brin qui se trouve à droite ensuite on repart au dessus on va rentrer dans la boucle en passant par en dessous et en ressortant par le dessus ensuite on resserre le nœud pour le ramener en butée contre le pouce et l'index juste à l'endroit qu'on avait repéré une fois que c'est fait ce nœud on va le ramener en butée sur le haut du bracelet maintenant il reste à faire le nœud sur ce brin-ci on va le faire directement contre l'extrémité du bracelet on procède de la même manière on va passer en dessous on revient au dessus et on va rentrer dans la petite boucle en passant par en dessous et on resserre en amenant en butée contre l'extrémité du bracelet on resserre assez fort ces deux nœuds et après il va rester à couper les extrémités voilà pour ce tutoriel de tressage de paracordes si vous avez des questions c'est comme d'habitude vous avez la partie commentaires et la boîte de réception j'en ai maintenant terminé je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos